Déjole-moi de l'entendre. Tiens, salut! J'imagine que vous aussi, vous êtes ici pour le club littéraire La Lecture, une pochée de plaisir. Bien, mes amis bibliothécaires Brigitte et Louis ne sont toujours pas ici, mais j'ai l'impression que vous allez les rencontrer très bientôt. Mais tiens, en attendant, je pense qu'elles m'ont laissé une lettre encore. Bien oui. Bonjour Nicolas, tu dois être surpris de voir que ce sont deux magazines que nous t'offrons aujourd'hui. Ah oui, les, je vais vous les montrer dans une minute. Pourquoi des magazines? Parce qu'il n'y a pas que dans les livres qu'on retrouve des histoires et des découvertes de toutes sortes. Mais c'est à toi de découvrir cette fois-ci ce qui se cache dans ces magazines. À bientôt, Louise et Brigitte. Justement, voici mes magazines. Les Explorateurs. Je vais te le remontrer bientôt. Et les Débrouillants. Est-ce que tu connais ces magazines? Peut-être que tu en as dans ta classe. Peut-être même que tu les reçois à la maison, comme moi, tous les mois. Puis d'ailleurs, pour savoir où on en est, on a toujours nos informations ici sur le mois. Tu sais, parfois, on n'a pas le goût de lire un gros livre. Puis les magazines sont parfaits pour ces périodes. On peut passer de la page 2 à la page 22 sans lire ce qu'il y a entre. Tiens, je te montre. À travers les Explorateurs, il y a plusieurs sections. Par exemple, Des découvertes de toutes sortes. De faux yeux pour éloigner les lions. En effet, chaque année, des lions sont tués par des éleveurs voulant protéger leurs troupeaux de vaches. Le scientifique Neil Jordan a trouvé un moyen étonnant pour empêcher de telles attaques par les lions peindre des yeux sur les fesses des vaches. Garde encore. Il y a d'autres sections aussi. Par exemple, La boîte à questions. Cette fois-ci, on te propose 10 faits étonnants sur la pluie et les orages. Puis quand je te parle de section, elle va être là le mois prochain, cette section-ci de La boîte à questions. Mais ce ne sera pas le même sujet. Puis là, Les débrouillards. Tu sais que j'ai été longtemps abonné aux débrouillards et même que j'ai participé à leur club d'été scientifique. Tout comme les explorateurs, ici aussi, vous allez retrouver plusieurs sections. Le dossier. Ce mois-ci, le sang. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ton sang paraît bleu? La réponse est là. Voyons voir. Ah! Puis là, ma gang. Ma gang avec les débrouillards. Van et ses amis. Tous les mois, c'est ce que je l'ai en premier. Tiens. Pourquoi pas vous proposer une expérience tous les mois? Cette fois-ci, comment faire de la glu rebondissante? Hein, les professeurs? Pourquoi pas vous mettre au défi? Vous aussi, l'essayer l'expérience. Mais ce mois-ci, j'ai un défi bien spécial à vous proposer. Est-ce que vous avez entendu parler du défi à vos plumes avec les explorateurs? Vous allez sûrement en entendre parler bientôt si ce n'est pas déjà fait. En fait, avec votre professeur, vous allez devoir comparer plusieurs de ces magazines pour voir de quoi ils sont faits. Ensuite, au défi, à vous de créer votre magazine comme celui-ci. Il doit être original, créatif. Tiens, on va s'en parler dans quelques secondes. Mais en attendant de te revoir, je t'attends mes magazines. Quand je parlais du concours à vos plumes avec les explorateurs, hein, ça, c'est l'affiche. Eh, pas mal, hein? Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous allez avoir très bientôt dans votre école. Dépêchez-vous d'aller vous inscrire. Vous pouvez gagner des abonnements et un journaliste pourrait venir vous visiter en classe. En attendant, moi, je vous dis on se voit le mois prochain. Belle lecture, les amis. Salut! La lecture est une bouchée de la vie. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada